Je suis ici à Kinshasa comme victime de la guerre. J'ai vu les menaces qui ont pesé sur moi à cause de mes prises de position par rapport à cette guerre. Et donc il a fallu, comme beaucoup d'autres personnes, m'arracher la vie. Parce que vous le savez peut-être, beaucoup de gens ont perdu la vie lorsqu'ils ont manifesté l'intention de dire la vérité. Alors moi-même, j'ai été victime, j'ai échappé à plusieurs tentatives. Et c'est comme ça que je ne suis pas à Goma, où les députés conventionnels qui vous doivent rester. Mais moi je suis ici à Kinshasa. Alors je commence par rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances. Car sa divinité est manifeste en ce sens qu'elle permet, par l'avènement au pouvoir de son excellence, Félix-Antoine Tshiseké d'Ichi-Lombo, au pouvoir, le président à qui j'ai d'abord un hommage le plus différent, ça permet aux victimes de la puissance humaine que nous connaissons aujourd'hui, aujourd'hui les victimes peuvent quand même s'exprimer par l'avènement du président Félix Tshiseké dit au pouvoir. Comme on a toujours dit, en Lingala, c'est au moins Kofi qui l'a dit, « L'Okuta, il n'y a qu'un ascenseur, vérité, et il y a un escalier, paix et commis. » Donc le moment est venu, même si le mensonge aille beaucoup de temps, et ça avance vite avec beaucoup de moyens, mais la vérité, bien qu'elle vient lentement, mais elle arrive quand même. Alors avant tout propos, permettez-moi qu'ensemble nous puissions nous incliner devant la mémoire des milieux des victimes connues et inconnues de cette barbarie humaine qui dure depuis 1980, pratiquement 44 ans, bientôt un demi-siècle dans la région des Gras-Lacques africaines. Je remercie les organisateurs de votre conférence qui, par ma voix, permettent de déconstruire les mensonges et les manipulations de l'entreprise Militaro, conquérante dont la tête d'Elisebert est le NARM du président Mousséveni, FPR du président Kagame et l'upronat de l'ancien président Burundi, Pierre Bouilloya, dans les autres troubles du plan hégémonique et colonial au Grand Lac piloté des mains diaboliques de puissances occidentales dont les États-Unis, l'Angleterre, la France, la Belgique et leurs alliés qui utilisent les commissionnaires locaux. Mes remerciements vont également à toutes et à tous, seuls et ceux qui se sont déplacés pour participer à cette conférence et ceux qui ne sont pas ici mais qui nous suivent à distance mais aussi ceux qui suivent en différé. Merci aux génies journalistes congolais qui vont relayer aussi cette conférence. Comme évoquait Sihou, les centres des Africains de la région de Grand Lac coulent à flot depuis 44 ans par la juste volonté de faire une même base sur les ressources immenses, naturelles qui regorgent notre pays. et notre région. Les rapports crédibles de la majorité ont été élaborés par les Nations Unies sont légions. Exemple, les rapports mapping et des publications comme celui de l'homme célèbre du Franco-Cameroulé, Charles Onana et beaucoup d'autres publications comme ceux du professeur Stanislas Boucharim et beaucoup d'autres. Il y a quand même des publications crédibles qui parlent de notre tragédie ici. Mais tout ce qui s'est fait c'est base sur des alibis. Il y a notamment deux qui sont retenus ici chez nous à savoir les occidentaux disent lorsqu'ils nous déstabilisent qu'ils veulent qu'ils viennent en Afrique pour chasser les dictateurs et ils viennent pour lutter contre l'exclusion des Tutsis. Ils viennent pour chasser ou pour tuer les œufs de l'air. Ce sont des mensonges et des manipulations. Nous pouvons quand même nous poser certaines questions à ce sujet. Qui sont dictateurs plus que Moussa Veni et Kagame ? Qui sont au pouvoir respectivement ? Depuis 40 ans pour Moussa Veni 30 ans pour Kagame. Qui était dictateur plus que Bouyea mais qui n'a pas été chassé par ces impériales listes ? Tous ces dirigeants de triste mémoire n'ont pas été chassé. Les deux sont au pouvoir et aujourd'hui utilisés. Alors, l'effet président Mercure Ndadaï du Burundi qui a été tué seulement trois mois après son élection était-il dictateur ? A quelle suite de ceux-là qui pensent qu'ils viennent chasser les dictateurs mettre la démocratie chez nous ? Est-ce que notre président Tshiseki dit il est malmené parce qu'il est dictateur ? D'ailleurs, il a tenté pour organiser des élections sur toute l'État-Di de la République mais ces défenseurs de la démocratie, ces chasseurs de dictateurs ont tout fait pour l'empêcher à respecter le cycle électoral jusqu'à faire occuper les entités de Ruchuru, Massisi et Ndiagongo par leur pantin du M23. les pays occidentaux et même les Nations Unies chandres de la démocratie peuvent-ils supporter les dictateurs ? S'agissant des Tutsis dont on parle et qu'on voudrait défendre, qui sont servis, quel est le peuple, quelle est l'ethnie servis à leur décès plus que ces Tutsis dont on prétend être marginalisés, exclus et qu'il faut que l'Afrique et le monde, les grandes puissances viennent les défendre. Mais dans l'armée et la police, ils ont plus de 30 généraux dans l'armée congolaise. Je ne crois pas qu'il y ait une autre ethnie. Même l'ethnie du président, il n'y a pas une autre ethnie qui a autant de généraux que l'ethnie Tutsi, estimée, exclue, marginalisée par les occidentaux. Dans l'administration, publique, dans les entreprises, la DGDA a été dirigée par un fils Tutsi plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Deux-roubis. Les entreprises privées, minières, comme les MHI, devenues MSB, du célèbre Mwangachi, Thurisi, Edouard, les possessions de terres, au nord qui vous, les Tutsis possèdent plus de 90% de plantations aérialisées. Et dont une concession peut dépasser 5 000 hectares. Un petit exemple. Un hectare peut coûter la chenille. Un hectare peut coûter 5 000 dollars. Alors, 1 000 hectares reçus gratuitement. Parce que ils ont reçu gratuitement. Ce n'était pas des concessions abandonnées, c'est des concessions qui étaient mises en valeur. des concessions des cultures pérennes, café, piretres, cacao, thé, avec des constructions de centrales hydroélectriques partout. C'était de grandes richesses reçues gratuitement. Alors, si un hectare peut coûter 5 000 dollars, 1 000 hectares reçus gratuitement par les organisations rapportent à l'acquérir tous ces 5 millions de dollars américains. Malheureusement, cet argent est encore utilisé pour financer l'agression de la RDC. Il faut aller jusqu'à empiéter le parc national de Virunga au versant ouest. Le parc national de Virunga qui se trouve au niveau de la limite entre Rouchourou et Massissi. Une bande d'environ 30 km de large et 80 km de l'eau et qui voit les familles Bouhiza. je crois que vous apprenez c'est Bouhiza. Bouhiza c'est un village où est organisé l'agression en profondeur de la RDC. Vu que c'est le point de réception de tous ceux qui viennent du Rwanda et de l'Ouganda en armes et munitions. Là, c'est une partie du parc qui a été spoliée. 30 km sur 80 en plus de concessions reçues gratuitement lors de les organisations avec la facilitation à ce moment-là du directeur de cabinet, du puissant directeur de cabinet de Mobutu, Barthélémy Bissengima Narwama. Alors, vous pouvez remarquer que à part ces personnes, vous pouvez remarquer que depuis l'indépendance, il n'y a jamais eu l'absence d'un outil dans le pouvoir. Il ne peut pas dire qu'il soit exclu. C'est un alibi parce que vous avez à l'indépendance, après l'indépendance, nous avons Hararugia qui est dans le pouvoir, nous avions Rwakarouma, nous avions Bissengimama, nous avions Rouberoua et actuellement nous avons Gissaro. Donc, ils n'ont jamais manqué au pouvoir alors que les loups peuvent manquer dans le pouvoir et bon, les houtous n'en parlons pas, les régats n'en parlons pas et ils n'ont jamais pris des armes, ils n'ont jamais été défendus par les Américains, par les Français, par les Britanniques. toutes les ethnies congolaises n'apparaissent pas dans le pouvoir à chaque moment, non, mais eux, ils apparaissent au moins à chaque moment mais les Américains, les Français, les Britanniques, la Belgique, malheureusement, la pays métropole, tous disent qu'ils viennent défendre une ethnie exclue, marginalisée. Alors, de 15 millions de morts congolais, vous êtes ici, vous pouvez savoir peut-être combien de toutis civils ont vraiment été tués au Nord-Kivu. Dans les 15 millions de morts congolais, quelqu'un peut nous dire quand même dans les 15 millions il y a combien de toutis congolais qui ont été tués parmi les 15 millions? Celui qui sait même un an parmi les 15 millions, il peut nous citer quand même comme vous êtes là, c'est un débat, vous allez peut-être nous citer. Je vous informe en passant que cette guerre, cette dernière guerre parce que la guerre ici, c'est un arrière-petit-fils de la génération Afdel. Afdel, RCD, CMDP, M23, première version et aujourd'hui nous sommes au M23, deuxième version. Seulement pour le M23, deuxième version, nous avons déjà 3805 morts pour seulement cette guerre qui a commencé vers le 21 novembre 2021. Aruturi dans le groupement de Jomba à la limite entre donc à la frontière dans le PNV, à la frontière entre le Rwanda, le Congo et l'Ouganda. C'est là que la guerre a commencé. C'était le 21 novembre 2021. Depuis que cette guerre a commencé jusqu'à aujourd'hui, dans les seules entités occupées, ça signifie Ruturi, Masisi, nous avons déjà 385 morts. Nous avons 384 femmes violées. Seulement pour cette période. Mais je voudrais savoir avec vous quels sont les seules Tutsis parmi toutes ces morts, toutes ces femmes violées, quelle est la seule Tutsis qui se trouve ? Pourquoi les Américains, les Français, les Britanniques disent qu'ils viennent au Congo pour protéger les minorités, la minorité Tutsi qui est exterminée, qui est exclue du pouvoir, je voudrais noter un petit élément. Vous pouvez remarquer qu'il y a des similitudes dans les guerres que nous connaissons. Toutes les guerres que nous connaissons en provenance de Mousset Veni et de Kagame, du système NRM FPR, ils ont des points communs, certains points communs. Vous pouvez remarquer par exemple que juste après les élections, les guerres commencent lorsqu'on vient des élections. donc ça signifie que ce sont des gens qui font la dénie de la démocratie. Ils font la dénie de la démocratie parce qu'ils savent qu'avec des gaffes commises en RDC, c'est difficile qu'ils soient élus parce qu'ils portent des sons à Fizi, à Ouvira, à Rouchuru, à Macizi, c'est difficile qu'ils se présentent pour être élus malgré leur richesse. C'est difficile. Alors, il faut chercher à contourner, à supprimer la démocratie. Vous voyez, les pays qui dirigent le Rwanda et le Rwanda, il n'y a pas de démocratie. Mais un président qui fait 40 ans au pouvoir, un président qui fait 30 ans au pouvoir, quand il va aux élections, il est élu avec 98%. Les opposants, vous voyez, les Américains, les Français, disent qu'ils viennent pour la démocratie. Mais les opposants au Rwanda, ils sont frappés et fracturés, mis en prison sans aucun recours. En Ouganda, vous suivez comment les candidats de l'opposition, il est frappé la journée. La journée est fracturée et hospitalisée. Mais il n'y a pas de suite. Les Américains ne disent rien. Mais quand c'est la RDC qui s'ébat, pour respecter, faire respecter même les cycles électoraux, il faut occuper certaines entités et au contraire, demander qu'il y ait des dialogues. C'est ça la démocratie. Il faut laisser les élections aller au dialogue. Les similitudes, comme je disais, il y a le comportement de l'armée loyaliste. Lorsque vous voyez la guerre de l'AFDEL, du RCD, du SNDP, du M23, il y a des similitudes dans le comportement de nos militaires. Le comportement de nos militaires, il y a la volonté de combattre, il y a la capacité de combattre, mais il y a des commandants recrutés pour tuer la volonté de combattre. Je dis, il y a deux choses. c'est-à-dire la capacité à combattre et la volonté de combattre. Nos militaires ont la capacité de combattre. Mais des commandants sont recrutés à l'interne pour tuer la volonté de combattre. Tuer la volonté de combattre signifie dévier la ration des militaires, gonfler les effectifs. il est connu dans les rapports que la brigade telle compte 3000 éléments alors qu'ils sont à 200. Alors lorsqu'on met une brigade de 200 militaires, on dit, il y a une brigade sur le terrain. Au niveau de la République, on sait qu'il y a des militaires sur le terrain alors qu'il n'y en a pas. C'est tuer la volonté de combattre. Il y a donc le détournement de la solde et lorsqu'il y a ce commandant-là, ce qu'ils font, c'est quoi ? C'est demander aux militaires de fouillir. Demander aux militaires de fouillir. Chers membres, Excellences, Mesdames, Mesdames et Messieurs, Messieurs les invités, je vous dis bonjour. Bonjour. Merci, Madame. Chers membres. On arrache la parole à son petit. Oh mon frère. Surtout pour guilleter tout le monde. Ok, ça va. Alors, j'ai, vous avez parti pour pouvoir agir et je vous laisse la place à la section. Je vous laisse la place à la section. En attendant, je dis que ceux-là qui sont connectés peuvent suivre cette conférence en direct sur Grand-Como-Bus. et il y a des listes de présence qui passent. Vous pouvez en faire votre nom, votre numéro de sorte que prochainement s'il y a une conférence que les propositions vous font parvérir en éducation appartient. Bien. Madame, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je vais m'aider d'abord à remercier le magazine de la naissance à travers notre journaliste à chez Bonnet, en la personne de ses présidents et toute l'équipe de ses magazines qui tient toujours à organiser des pareilles conférences pour l'éveil et la conscience concrède. Je suis Mme Nicole Katrin-Akinoa, aussi activiste pour la démocratie et des dirigeants du mouvement citoyen pour la faire le mouvement désindigné de la situation sécuritaire qu'en est qui s'indigne par rapport à la manière dont les questions sécuritaires sont en train d'être échangées dans notre pays, la RDC, qui s'indigne par rapport à cette prise en croix de notre pays, la RDC, beaucoup des pays du monde entier se sont alliés, se sont assemblés pour voir comment déstabiliser la RDC et s'empêcher. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la mobilisation générale du peuple congolais quand même on parle entre la guerre et la balkanisation de notre pays. La RDC, au cœur d'une tragédie, sans précédent que le monde entier ne doit pas oublier. Le Congo se tient aujourd'hui à un tour non tristial de son histoire. En quoi les confus armés depuis près de trois décès d'un peu de trente ans maintenant, le pays s'est transformé en une foudrière où les forces obscures se disputent le contrôle de ses richesses naturelles au détriment de sa population. Dans le chaos total, occasionnant une crise humanitaire sans pareil, loin des regards du monde, un drame humain d'une empire insouténable se déroule en silence. Le conflit congolais qualifié des guerres oubliées a déjà coûté la vie les plus désignées de la France. soit cinq fois la population du glabond donc c'est-à-dire on a tué le glabond on a tué encore pour la vie ça pour la mort cinq fois on tue la population du glabond mais ça s'est passé en RDC et engendré les viols de plus de 500 de femmes des chiffres qui classent les centres et qui illustrent l'immense tragédie qui séjournent sur le sol congolais plusieurs facteurs multiples multiformes endogènes et exogènes entrent en cause et des pistes de solutions s'imposent à nous en tant que nation et peuple afin de réveiller le plus premier point les silences assourdissants hypocrisies et indifférences face à cette horreur les silences assourdissants de la communauté internationale nous indignent c'est le comblement de notre indignation cette même communauté internationale souvent pronte à intervenir dans d'autres conflits de cette ampleur pour que justice soit rendue aux victimes semble se détourner du calvaire congolais laissant le peuple congolais à son triste sort aujourd'hui on a vu avec Ukraine Russie toute la communauté internationale on a vu même des sanctions on a vu même on a eu à laisser des cyborgs dans des stades s'exprimer pour condamner la Russie et dire que la Russie en fait de tuer en Ukraine mais la même situation se passe d'ailleurs c'est pire que ce qui se passe là-bas se passe depuis près de 30 ans en RDC nous voyons même qu'il y a des chaînes comme contacts pour ne plus viser par l'indignation de ces peuples congolais face à ces tragédies qui sont en train de traverser de l'injustice deuxième point nous allons parler de briser le silence un appel à la mobilisation il est temps de briser le silence et de lever le voile sur cette tragédie où la communauté internationale a le devoir moral de se mobiliser pour mettre fin à ces confus et soutenir le peuple congolais dans sa quête de paix et de justice mais nous constatons qu'elle ne l'est fait pas voilà pourquoi nous continuons à parler de cette mobilisation troisième point un pays maîtris mais débout malgré les épreuves les souffrances le peuple congolais n'a pas perdu espoir c'est pour cela le peuple congolais aujourd'hui a répondu à cet appel sa résilience et sa force de vie sont une source d'inspiration pour tous la mobilisation de la société civile le mouvement citoyen les artistes congolais témoignent de la volonté parouche du peuple de prendre son destin en main et de bâtir un avenir meilleur je vais essayer de commenter il y a quelques jours nous avons vu quelques activistes qui ont été arrêtés juste parce qu'ils ont tenu à dénoncer les 600 jours de la crise de Bounagana nous avons organisé une activité pour dénoncer près de 600 jours de la crise de Bounagana et chose étonnante ce sont des activistes qui ont été arrêtés et on les a même qualifiés on nous a qualifiés des complices ou des personnes utilisées pour déstabiliser les préjugés nous disons que c'est 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 cette activité peut vraiment indigner les victimes et les rescapés parce que nos autorités aussi sont listées parmi les victimes et les rescapés pourquoi cet acharnement sur des personnes qui dénoncent et non sur l'ennemi qui continue à déstabiliser à tuer à violer à récupérer nos terres un devoir de solidarité le 4ème point soutenir le pauvre pour un avenir meilleur le peuple congolais a besoin de notre soutien c'est à dire nous que l'avons compris et le peuple toujours qui n'a pas encore compris il a besoin de nous soutenir il est de notre dévoi de nous mobiliser pour faire entendre sa voix et exiger la fin de ces conflits en soutenant les initiatives de paix et de développement en sensibilisant l'opinion publique et en faisant pression sur les décideurs politiques nous pouvons contribuer à mettre un terme à cette tragédie et à construire un avenir plus radieux pour la RDC nous lançons aussi un appel à l'action pour un Congo nouveau le destin du Congo est entre nos mains l'air est venu de rompre le silence et d'agir pour mettre fin à la souffrance du peuple congolais en nous mobilisant et en nous unissant unissant nos forces nous pouvons contribuer à l'avènement d'un Congo nouveau qu'aucun parti politique nous sépare ou nous divise pas des tribus qu'aucun tribus nous divise pas même des religions non-religions que nos religions ne nous divise pas c'est le moment maintenant de nous unir d'arrêter avec cette division qui ne fait que renforcer l'ennemi et déstabiliser notre pays la paix du destin un peuple mis face à la classique en ces temps troublés où la guerre est à la menace des balkanisations planes sur la république démocratique du Congo un cri répandit vibrant d'une force et d'une unité sans précédent la mobilisation générale du peuple congolais un peuple meurtri mais débrouille inie dans sa douleur et sa détermination à défendre son héritage et son avenir le mouvement des indignés nous avons toujours eu à lancer ces crimes pour inviter les victimes et les rescapés de s'approprier massivement des mécanismes de sécurisation populaires pour protéger nos vies et protéger nos terres car nous sommes en terre la guerre influe aux ravageurs et ses conséquences devastratives depuis près de trois de ces ministres de la RDC en droit à une guerre imputoyable une guerre d'agressions et de pillages qui foutent la vie à des millions des personnes et à déraciner une million d'autres des territoires entiers sans sous-occupation la population civile sont victimes d'atrocité et de privation et l'espoir semble s'éteindre spectre de la balkanisation un danger imminent à conjurer la guerre actuelle n'est pas seulement une question de violence et de destruction et n'est aussi une menace directe à l'intégrité territoriale de la RDC le spectre de la balkanisation entre les pays risquant de les plonger dans un chaos encore plus profond et de compromettre à jamais son avenir un acte de foi et de résistance face à ce double plio le peuple corollé se mobilise des mouvements citoyens des organisations de la société civile des leaders politiques et des citoyens de tous bords se rassemblent pour défendre leur patrie cette mobilisation est un acte de foi et de résistance une expression inébranlable de la volonté du peuple congolais de ne jamais céder à l'oppression et à la fusion voilà pourquoi nous voyons toujours malgré cette tentative de prise de goma nous voyons toujours des marches être organisées dans le nord pour soutenir nos épargnés malgré que notre armée est largement infiltrée mais au sein de notre armée toujours il y a des vrais militaires il y a des vrais patriotes qui sont là pour nous défendre seulement avec l'ennemi qui a infiltré l'armée il empêche à ce que l'armée puisse récupérer ou tenter de récupérer nos territoires qui sont entre les mains les forces en présence un peuple uni est déterminé la force de la mobilisation générale réside dans son unité et sa diversité des jeunes aux anciens des hommes aux femmes des intellectuels aux paysans tous se mobilisent pour défendre l'ère terre mentale la diaspora congolais se joint également à la lutte apportant son soutien moral et financier ces derniers temps dans les réseaux sociaux nous voyons vraiment c'est l'activité même de la diaspora congolaise et de congolais résident nous voyons des images nous voyons des dénonciations nous voyons même les ne se sont pas gênés de dénoncer voilà ce qu'il faut faire et parmi aussi les mécanismes de sécurisation populaire le voie de la résistance diversité et complémentarité la mobilisation prend différentes formes dès la participation aux manifestations pacifiques aux actions de plaidoyer et des sensibilisations en passant par le soutien aux initiatives humanitaires et de développement la résistance s'exprime aussi dans la création artistique la littérature et la musique qui nourrissent l'esprit du combat et la flamme de l'espoir quand c'est l'église la musique aussi congolaise doit nous aider nos artistes et musiciens des mêmes que nos journalistes des textes de la musique doivent aussi être composés de la manière à aider ou à éveiller ces peuples oui on veut bien chanter de l'amour mais les chants actuels c'est vraiment du excusez-moi de perdre c'est vraiment du n'importe quoi ça n'encourage pas cette jeunesse de se réveiller et de s'approprier de ce mécanisme de sécurisation populaire un message universel la dignité et la liberté d'un peuple la mobilisation du peuple camolet n'est pas seulement un combat pour la survie de la RBC elle est aussi un message universel à l'adresse de tout le peuple comprimé du monde c'est un cri de dignité et de liberté qui résonne au-delà des frontières et inspire la résistance face à l'injustice et la tyrannie l'espoir d'un avenir pacifique et prospère toujours la mobilisation générale du peuple camolet est porteuse d'espoir elle montre au monde que la RDC est un pays débout un peuple et déterminé à construire un avenir pacifique et prospère pour ses enfants c'est un message d'espoir qui affirme la force de la résistance populaire face aux forces des oppressions et de la division un appel à l'action soutenir la lutte du peuple congolais la communauté internationale a un rôle crucial à jouer dans le soutien à la lutte du peuple congolais il est impératif de condamner l'agression et l'occupation des territoires congolais de soutenir les efforts des paix et des développements et de faire pression sur les responsables de la guerre pour qu'ils rendent des comptes il n'y a pas de Congo sans retour il n'y a pas de Congo sans Niragongo sans Massissi sans Minemwe sans Beni ni Itour les cris de l'abandon et de la justice la population de Ruchou Niragongo et Massissi victime des crimes graves et des restrictions de liberté et d'imposition illégale se sent abandonnée par les autorités congolaises africaines et la communauté internationale l'absence des opérations militaires d'envergure pour libérer les zones occupées J'ai visé l'absence des opérations militaires d'envergure pour libérer les zones occupées par les M23 et ses alliés roi-dé que vous gardez accentuent ces sentiments de la pandémie nous devons dire la vérité pourquoi les FADC jusqu'aujourd'hui n'est-ce pas de récupérer les territoires occupées pourquoi aujourd'hui les M23 a récupéré tel village demain les FADC viennent les récupérer le jour suivant les M23 a récupéré un jour à un jeu des chats et de la souris nous voulons voir notre armée lancer des bruites aux grandes offensives pour récupérer les territoires occupées c'est-à-dire récupérer ces effets territoriales et non aujourd'hui nous avons écouté les M23 et les M23 et la France nous pouvons vraiment que cela accentue même ces sentiments d'abandon les laxismes des autorités comme on l'est face à la question étrangère et les recours inefficaces à des solutions alternatives fortes régionales groupes armées locaux nourrissent la colère et la justice le BDF est venu à PNV stabiliser mais jusqu'à aujourd'hui il y a toujours l'instabilité on parle les mêmes qu'est le BDF est parmi ceux qui ont s'intéressant des territoires congolais entre les mêmes derniers même en tout en conclusion conclusion la mobilisation générale un symbole d'unité et d'espoir la mobilisation générale du peuple congolais est un symbole d'unité et d'espoir elle montre au monde que la RDC est un pays qui ne peut être vaincu un peuple qui ne peut être asservi c'est un message de résistance et de dignité qui inspire le respect et l'admiration en conclusion la mobilisation générale du peuple congolais c'est un rempart essentiel contre la guerre et la balkanisation c'est un acte de foi et de résistance qui porte l'espoir d'un avenir pacifique et prospère approprions-nous des mécanismes de sécurisation populaire pour protéger nos vies et protéger nos terres je vous remercie merci beaucoup majeure Gavira Nicole responsable du mouvement citoyen des mouvements des ingénieurs nous avons à présent écouté le professeur ordinaire Emmanuel Cabon qui va aussi nous parler du point des vieux philosophiques de cette situation dans la partie d'un individu professeur vous avez 20 minutes pour présenter votre exposé parce qu'il y aura vos questions à ce que vous faites merci merci chers frères chers soeurs je vous salue et je vous remercie il y a quelques années le professeur qui s'est proposé me disait comme au mot tu vois l'histoire marche avec ses deux pieds mais l'histoire n'est pas dans le temps que prendre les béquilles mais aussi l'histoire peut prendre un avion supertonique on peut penser qu'au jour d'aujourd'hui que l'histoire de la proximité de la proximité de la proximité de la proximité vient de prendre de l'ampleur vient de s'accélérer quand on voit des jeunes gens qui sont devant des ambassades en train de parler de prier quand on voit des jeunes gens dans la rue en train de faire des masses c'est l'histoire qui s'accélère et c'est pour cela que nous remercions nos lorages qui sont allés à Vivian pour dire voilà ce qu'on a vu et vous faites semblant c'est l'histoire qu'on a vu qui s'accélère et je crois qu'elle ne va plus s'arrêter d'autant que la guerre qu'ils ont imposée comme dit notre modérateur c'est le Kambiyama Beli qu'est-ce que ça veut dire le Kambiyama Beli on ne sait pas pas parce que la terre nous vit les besoins et la terre nous mort on ne sait pas parce que cette terre-là c'est telle qui nous donne notre culture il n'y a pas de culture humaine sans terre la culture humaine c'est défini comme l'ensemble des interactions que les hommes effectuent avec leur environnement et avec leurs voisins donc sans cette terre-là sans cet espace vitale il n'y a pas de culture et c'est le même terme qui nous donne ce qu'on appelle la souveraineté tu n'es souverain que parce que tu as un espace vitale qui t'appartient donc tu es propriétaire du sous-sol et sur lequel tu réjambes diriges les dirigeants donc sans cette terre-là vous n'avez pas de souveraineté la terre-elle-même-là c'est elle qui est le socle de ce que nous appelons le patriotisme si vous ne serez pas le cœur c'est-à-dire que vous ne serez marqué que sur votre propre terre donc s'il n'y a pas cet espace vitale qu'on veut nous enlever ici il n'y a pas il n'y a pas de vue humaine il n'y a pas d'unité vous serez des errants donc c'est pour cela que quand quelqu'un vous impose une telle guerre celle d'extermination celle de néantisation il faut comprendre sa psychologie parce que comme on l'a dit tout à l'heure notre député provincial les taux qui sont au Congo au pouvoir depuis tout les américains prennent des minéraux au Congo depuis que le Congo existe ils ont fait leur combat avec le minéraux tout le monde demande sur le Congo le roi a été construit par des gamines avec le minéraux alors qu'est-ce qu'est-ce qui fait que ces gens avec qui nous sommes tous les jours avec qui nous mangeons tous les jours tout le monde se décide de nous exproprier de nous chasser de nos terres c'est-à-dire dès ce moment-là ces gens-là ont décidé que nous les Congolais nous sommes des objets nous nous valons bien c'est ça la psychologie du dominateur pour vous prendre votre espace pour vous prendre votre terre pour tuer vos femmes et vos enfants sans rémoire ils déclarent que vous vous êtes des objets que vous vous n'avez pas du sang humain que vous vous n'avez pas d'histoire c'est toute toute la psychologie du dominateur depuis que le monde existe c'est cette psychologie là qui fait que quand on a tué 1000 enfants violer 1500 femmes tuer 2000 hommes vous voyez les gens marcher les mettre dans les poches circuler comme ça passer et faire des petits communiqués dans des pistes dans des ambassades sans que quelqu'un se rende compte que c'est les sang humain qui en une journée les communes ont donné 5000 d'heures c'est parce que c'est justement le genre de dominer estime pense vive la conviction selon laquelle nous les Congolais nous ne sommes pas des êtres humains il y a un processus qu'on appelle excusez-moi le texte un processus qui t'oblique qui va faire de nous des simples objets interchètes et c'est ce qui fait que quand les dominateurs il y a les Wanders qui sont même dans les sexualistes quand vous les dites mais vous ne pouvez pas comprendre pourquoi vous n'arrêtez pas ils vous regardent et disent mais est-ce qu'il y a le droit de la parole vous voyez nous nous Congolais n'avons ni le droit de la parole ni le droit de l'histoire de l'État ni le droit de la compétition c'est ce processus qui a toujours été à la base de la psychologie du conquérant depuis que le monde existe donc nous n'oublions jamais que ce soit des individus qui s'appellent américains que ce soit des individus qui s'appellent français européens et tout ça que ce soit des individus qui s'appellent le Wendé ou le Gendé ces gens-là ont une psychologie commune celle de considérer que les Congolais sont des objets et ils n'ont pas ils n'ont pas d'histoire ils n'ont pas d'une culture ils n'ont pas de droit rappelez-vous ce que les jeunes gens qui disaient que nous les Congolais nous pensons pour femmes à la bière et à la biologie c'est ce qui s'est passé aussi à Washington quand les Américains disaient le Congo est trop grand il ne peut pas être dirigé par les Congolais c'est tout ce processus de mépris qui fonde cette guerre c'est pour cela que face à une telle guerre ça tendrait à ce que les concurrents vous rappeliez de vous ils pourront vous aider à vous comprendre ça n'existera pas vous allez vous retrouver comme les Américains aux Etats-Unis les gens partaient dans des poids à récupérer qui se nourrissent avec muscles frélatés pour que l'extimulation s'accentue vous allez vous retrouver comme des Unuits au Canada où on repousse chaque jour ici on repousse dans le milieu in-hospitalier où les gens ne peuvent falloir vous allez vous retrouver comme les Bouchemans en Afrique du Sud les Bouchemans ne sont pas dans l'habitude d'adresser les catarits car eux-mêmes ils ont été repoussés par le dominant donc autour de choses la guerre qu'on nous mène ici ce n'est pas une guerre c'est rien comme on voulait nous faire croire ici par des voies diplomatiques elle s'est réveillée sur terrain pièce sur pièce vous vous battez et vous vous passez même si vous ne voulez pas c'est que vous serez ce qui est un accord qui est un accord nous allons nous battre et nous nous battons depuis 30 ans mais nous sommes toujours sur la défensive c'est-à-dire l'occupant nous pousse toujours à nous battre sur la défensive qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce que nous n'avons pas d'unifiadie de récupération de notre espace pourquoi est-ce que l'occupant nous joue en premier nous sommes obligés à des stratégies de notre défense c'est-à-dire au Congo il y a une grande faiblesse il faut dire aux autres la faiblesse c'est notre avis que nous adorons que nous aimons mais cette année est aujourd'hui presque une année de bêtise si le saignement il y a pendant 10 ans c'est à capturer des grandes ambassades de la France des Toursiers des Rwandais dans les institutions internationales dans les ambassades partout mais qu'à ce capitalisme il y a pendant 20 ans lui qui était au pouvoir pendant 20 ans il ne s'est pas limité tout simplement aux accords des CNDP et MV3 il a transformé notre armée de fond en comble aidée par des énergies congolais comme un Valorant Sincé des spécialistes de l'informatique des spécialistes de l'administration ils ont mis des milliers de milliers des étrangères dans notre armée c'est-à-dire des Rwandais des Souganais de partout qui sont dans notre armée qui occupent des fonctions qui occupent des postes dans la chaîne des commandements c'est eux qui aujourd'hui avec des gens par eux ne peuvent pas gagner d'aller vous ne les voyez pas pourquoi pas ce genre a changé de nom ils s'appellent Kavongo ils s'appellent Mouba Mouba Mouini ils ont tous le nom congolais ils ont tous le nom congolais il y a du ça chez nous quand la guerre a commencé à délever comme il a se dit que les gens m'ont envoyé mais pas congolais ni tout donc la première chose que nous devons faire aujourd'hui nous devons identifier les nazis à notre âge nous avons un service spécial qui s'appelle l'ONIS vous ne pouvez pas gagner cette guerre à de l'ennemi dans la chèque de l'ONIS il s'est pas dit notre ami les gens ils vont gagner vous ne pouvez c'est le seul qui a bien récuité ceci comment ça nous avons récuité récouler c'est ça nous n'ayons pas peur de dire des choses nous avons un problème déseffectif dans l'armée Kavilla tout peut pour que l'armée on ne connaisse pas les gens là où il y a 2000 euros on dit qu'il y en a 7 000 l'argent on va même payer les m2 donc nous devons aujourd'hui faire pression pour qu'on entreprenne un travail qui est dans la situation des nationaux dans l'armée nous allons dire à Tiani sans sa loi il n'y a pas de poste dans l'armée résernée aux étrangers l'armée qui est une armée nationale il ne peut prendre que des congolais des persénaires grâce à une armée pour des franciers ça s'appelle de mercenaires il n'a pas de mercenaires mais c'est ce que l'homme donc pour moi et à mon avis il faut entreprendre et Chabay l'armée c'est un grand corps il peut de lui-même excuser l'ensemble de mercenaires qui sont dedans sauf que pour que l'armée le fasse comme on l'appelle la grande nouvelle il faut des pressions populaires il faut des pressions il faut qu'il doit soit pire il faut que qu'un service l'ONU l'ONU peut être capable l'ONU peut fuir tous les lécrivains qui sont de notre âge mais si nous ne sommes pas ici nous sommes tous à fond on n'a pas à Roux partout là-bas mais nous devons faire ce travail-là et puis une fois pour toutes nous devons fixer les effectifs fériés de notre armée parce que si on ne pouvait pas les effectifs on ne sait pas améliorer la qualité de vie de nos militaires les militaires ne peuvent pas se battre pour 80 $ mais pour améliorer sa qualité il faut qu'on puisse donner la fatigue donc voilà ce que je voulais d'abord à ce premier temps dire c'est que nous allons il faut des pressions pour que une co-presse une travailleuse soit fait avec un service socialisé pour identifier les autres pour identifier réellement les nations qui sont dans la route et pour changer les choses il faut aussi quand on aura identifier chercher les métrières il faut aussi rendre l'armée accréante depuis quand il y a la vie depuis 60 mai il faut un pays ne faut pas être c'est certain l'armée c'est l'espace de notre conscience nationale c'est l'espace de notre conscience collective en tant qu'on alors si nous voulons faire une armée une sous-accréance après avoir fixé les effectifs nous devons donner les conditions de payer à l'armée donc pour les grands pays du monde comme nos grands ennemis américains c'est l'armée qui a les moyens pour faire les grandes recherches biologiques les grandes recherches biomédicales le plus grand sable biomédical du monde est l'armée dans la banlieue américaine c'est l'armée qui donne les autres donc il faut aujourd'hui nous sachions que nous pouvons faire de notre armée de la compétence et de connaissance quand un enfant qui est de l'université il va dans l'armée il travaille pendant deux ou trois ans on l'envoie autour du combattre quand il est rendu il est considéré comme un fêteur là il va au son micro jusqu'à la fin de sa vie l'armée peut se prendre ses études de l'université jusqu'à la fin de sa vie jusqu'à la fin donc nous devons introduire des mécanismes qui rendent l'armée après ce n'est pas seulement les salaires il y a des choses qui attiquent les gens dans l'armée ce médicaux nous faisons le président de la République qui a construit de meilleures hôpitaux pour notre armée mais il faut le multiplier mais c'est sûr que c'est l'hôpital parce que ce médicaux est effectivement chez les membres aux Etats-Unis et surtout aux Etats-Unis donc quand il en faut qu'il a quitté l'université et qu'il était dans l'armée et qu'il a dit tu auras le seuil mais tu pourras l'installer donc nous allons trouver le moyen dans une étude prospectif dire comment faire pour que l'armée que vous voulez soit utile à l'association donc pour le moment je suis tout ce que nous avons dit je le sais mais ce qu'il faut c'est l'armée nous devons faire l'objet de notre étude profonde les gens qui tuent ce que vous avez appelé la volonté de combat nous pouvons déjà nous avons la capacité de combattre mais cette capacité est cassée par des métrières sur terrain ils savent comment agir ils savent comment agir et si nous nous ne faisons pas dire si nous ne expulsons pas c'est pour ça que notre armée ça ne va pas agir et n'oubliez pas parce que peut-être que nous le Congolais là c'est mon ami ici dans la IPT mais nous avons des rendez-vous dans nos banques nous rendez dans nos ministères vous allez au budget vous allez dans lequel vous demandez on va vous payer votre argent vous arrivez de la pétée vous dites non il faut couper la moitié votre salaire il faut couper la moitié c'est parce que les gens ils occupent des fonctions ils ont été placés à part ma tête à Pogno depuis deux jours ils sont là et donc le réveil le droit il n'est pas seulement au tour à Bonagare il est ici dans cette ville de d'autres moi un Congolais qui est porté un document dans ces ministères comme budget comme finance et qu'on ne lui ait pas demandé de donner la moitié de son argent même des salaires montre-moi ce qu'on est là montre-moi comment est-ce qu'un document est parti d'ici d'une université moi je suis portée d'une université j'ai enseigné pendant plus d'une dizaine d'années mais pendant mes premières années l'Etat n'aura jamais payé et l'Etat a fait un document et manque à gagner c'est le point que je n'ai jamais plus je sais pas parce que quand j'arrive dans un ministère les gens me demandent la moitié moi je me dis vous êtes fou je vous donne la moitié des documents de 50 millions de francs qui représentent c'est quand même je n'ai pas été payé et vous m'en s'en batte et vous me dites non ça ça ne se fait pas donc nous devons avoir le courage que vous dites mes amis et c'est ça la présidence populaire si vous les mongolais vous voyez quelqu'un dans votre quartier il entre comme ça il sort vous ne vous intéressez pas vous allez vivre avec les élimines quand on dit le peuple de résidence ça dit identifiez-vous dans vos quartiers dans vos avenus dans vos quartiers où on construit une nouvelle maison vous ne savez pas vous voyez votre bien vérifiez ces gens là sont partout c'est pas par hasard qu'on a entendu qu'un gars me dit je peux détruire 5 villes congolais j'ai eu une journée bon quelle assurance ça dit nous congolais là nous vivons avec les élimines qui nous entourent nous avons peur d'eux non ça doit changer ça doit changer mes amis si ça ne change pas je vous l'ai dit votre décès c'est celui de les éliminer aux états-Unis en Amérique il faut y aller pour voir comment les éliminer c'est là où les américains ne doivent pas dire d'envoi des bouteilles du boutique frénaté pour que les gens meurent vous voyez le propos du plan a un peu du sud donc nous devons faire attention cette guerre existe c'est une guerre d'extermination c'est une guerre où nous sommes identifiés comme des gens inutiles à la société à l'humanité les moinders les gens qui vivent ici pourquoi est-ce que quand nous leur ils ont parenté ce qu'ils ne rentrent pas c'est parce qu'ils nous considèrent comme dévorien et qu'est-ce qu'ils peuvent dire aussi vous les voyez ils sont au Parlement mon ami là c'est ce qu'ils disent non mais ils sont ils sont au Parlement au Sénat donc nous devons leur faire sentir que ce pays là n'a ce qu'au pas que leurs frères nous tuent qu'eux vivent ici en nous faisant des leçons nous devons accepter ça donc je voudrais terminer en suite d'intervention en disant que l'histoire s'accélère comme disait du François Mitterrand quand l'histoire s'accélère ça signifie qu'il y a un chibage que tu as passé devant ta maison à grande vitesse si vous ne l'attrapez pas vous vous intéressez là cette guerre n'est pas une guerre de civile ni du gouvernement c'est une guerre contre nous c'est nous qui sommes le chacune soyez président rébrouillez-vous regardez dans vos quartiers regardez là où vous travaillez il faut identifier les ennemis les militaires qui doivent rentrer chez eux il ne doit pas être ici acheter des informations elle nous détruire nous ça ne peut pas se faire comme ça il faut le méritier et pour le méritier pour le méritier pour le méritier Sous-titrage ST' 501